Parce que vous êtes issu, vous êtes Foutankobé, donc vous êtes du Walo, issu d'une famille religieuse, conservatrice. C'est dû à quoi ce caractère de battante et cette éloquence ? Ça vous vient d'où ? Alors, peut-être de beaucoup de choses. C'est vrai que je suis d'une famille maraboutique, pré-conservatrice. Aussi loin qu'on remonte dans l'ustard de ma famille, on ne trouvera que des marabouts. Le premier intellectuel, et jusqu'à présent d'ailleurs le foyer religieux est dans notre maison, dans notre domicile à Podore, le premier intellectuel de notre famille fut mon père, qui est parti à l'école par accident, parce que son grand-père qui était l'imam de la mosquée et le marabout voulait baptiser avec le colon pour un peu calmer la situation. Voilà comment mon père a échappé. Et nous devons notre histoire peut-être à cet accident de parcours qui est arrivé à mon père. Mon père ayant été à l'école, ayant compris les vertus de l'enseignement de ce point de vue-là, même si l'enseignement religieux a aussi énormément de vertus, mon père a pensé qu'il fallait donner une égale chance aux filles qu'aux garçons. Et il nous a envoyés à l'école. Il a vu qu'on avait quand même quelques bonnes notes. Mes soeurs et moi, dû peut-être au fait que nous avions pratiqué l'école religieuse avant, islamique avant. Tout cela vous ouvre l'esprit, façonne le cerveau à recevoir et à accepter l'enseignement. Donc, ayant compris qu'on pouvait faire ce bon parcours, mon père a même dû se battre contre son propre père, non seulement pour nous envoyer à l'école, pour nous y maintenir et finalement pour nous ouvrir à la vie, et d'où peut-être ce que vous appelez aujourd'hui cette éloquence. Cette éloquence, je ne sais pas si je suis éloquente, mais je peux dire que c'est des choses à la fois innées et acquises. Elles sont innées parce que ça ne se fabrique pas comme ça. Il faut peut-être avoir un penchant pour l'oralité, pour pouvoir parler en tant qu'avocat. Mais il faut aussi apprendre. Il ne faut pas que les gens croient que les avocats se lèvent un matin, mettent leur toge, se mettent à la barre et avec de grands gestes, arrivent à convaincre les juges. Non, l'art oratoire est une science qui est enseignée. Et Feu le Bâtonnier, Fadilou Diop, a été un de mes excellents maîtres d'art oratoire. Je crois que c'est tout cet ensemble-là qui fait que, bon, je suis l'avocat que je suis. Ça nous aide à mieux cerner la personnalité d'Ezre Dalsal, donc avocate d'affaires, femme politique ici au Sénégal. À un moment, lors de la candidature de Ségolène Royal du côté de la France, il y en a qui voyaient en vous la Ségolène Royal française, qui vous-même appelez Ségolène Royal. Et aujourd'hui, il y a Hillary Clinton qui échoue comme Ségolène Royal. C'est l'échec de ces femmes dans le milieu de la politique sur le plan mondial. Ça, ça déteint sur les carrières des autres femmes, non ? Sur le plan politique, on peut le dire comme ça ? Ou la comparaison est trop poussée ? Oui et non. C'est-à-dire, d'un point de vue superficiel, on peut effectivement toujours voir et analyser que c'est une femme qui a tenté et qui n'a pas réussi. De ce point de vue, ce que vous dites est vrai. Mais à analyser de plus près, aussi bien le parcours de Mme Royal que celui de Mme Clinton, on arrive à comprendre que si elles ont échoué, ce n'est pas parce que c'était des femmes. Elles ont échoué parce que tout simplement, les circonstances politiques de la France, de l'époque de Ségolène et des États-Unis, pour ce qui est de Mme Clinton, ont fait que peut-être n'importe qui à leur place, homme ou femme, aurait pu échouer. Donc, je crois qu'il faut relativiser tout cela. Et d'ailleurs, pour en revenir à Hillary, parce que c'est l'exemple le plus récent, dans toutes les analyses que j'entends, il n'est pas reproché à Mme Clinton d'être une femme. Il lui a reproché x et x choses sur lesquelles on peut débattre, être d'accord ou pas être d'accord, mais jamais il lui a été reproché qu'elle n'a pas réussi parce qu'on a pensé que c'est une femme, qu'elle était faible, bien au contraire, on a pensé qu'elle était même plus forte que les hommes et qu'aujourd'hui, les Américains n'ont pas besoin de ces hommes forts parce qu'ils entendent lutter contre l'établissement de Washington, ils entendent lutter contre Wall Street, ils entendent lutter contre les intellectuels et que Mme Clinton a son détriment incarné à tout cela. Maintenant, pour en revenir à mon cas, c'est vrai que très souvent, on m'a dit « Oui, vous êtes Ségolène Royal » et j'ai toujours dit non, parce que j'ai la claire conscience que moi, je suis Aïssa Total. J'ai la claire conscience que je vis dans un pays qui s'appelle le Sénégal, qui a des réalités d'autres. Maintenant, j'ai la claire conscience que je suis en politique, je porte une ambition pour mon pays qui s'appelle le Sénégal et puis j'irai jusqu'au bout de cette ambition-là, Inch'Allah. Une ambition présidentielle ? Pourquoi pas ? Parce que le poste de président, vous pensez, ne m'est réservé qu'aux hommes ? Pourquoi pas ? Même si on remarque qu'en Afrique francophone, les choses sont quand même difficiles pour les femmes, je le concède. Les Anglais, peut-être, ont fait plus vite les choses. Mais je ne noircite pas pour autant le tableau des femmes en politique et au pouvoir. Aujourd'hui, le principal acteur politique du jeu européen, c'est Mme Merkel quand même. C'est Mme Merkel, c'est la forte puissance de l'Europe. À côté d'elle, il y a Mme May, qui est en Grande-Bretagne, qui est le premier ministre. Donc, si Mme Clinton avait gagné, elle aurait été la première femme de la première puissance du monde, malheureusement, elle a perdu. La première femme de la première puissance occidentale, aujourd'hui, c'est Mme Merkel. Tout ça indique que les femmes ont un parcours à faire, mais qu'elles doivent être résilientes, qu'elles doivent être combatives, qu'elles doivent savoir que sur tous les continents et dans tous les pays, que ce n'est pas une chose facile. Mais c'est parce que c'est difficile qu'il faut y aller. – Aïssa Tartal pense sérieusement à la présidentielle. – Écoutez, je n'ai pas une barbe courue de pensée tous les jours en me rasant, comme un certain Nicolas Sarkozy, mais bon, Inchallah, tout ça est entre les mains du bon Dieu. – Oui, tout ça entre les mains du bon Dieu. D'abord, vous êtes, dedans ou dort, vous êtes du Parti Socialiste. Et par rapport à cette formation politique, oui, il y a l'indeboulonnable Ousmane Tanordian, et à côté, il y a l'ambitieux Khalifa Sale. Oui, il y a des obstacles sérieux, hein ? – Vous savez, en politique, il n'y a jamais d'obstacles. Il y a des obstacles que ceux qu'on n'arrive pas à surmonter. Et on ne peut pas les surmonter tant qu'on n'essaye pas. Donc, tout est encore dans la volonté et dans le courage d'y aller. L'obstacle, ce n'est pas ce que vous voyez en face de vous. L'obstacle, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de vous et qui est en vous-même. Et c'est pour ça qu'on fait les choses les plus extraordinaires. Qui donnait Donald Trump gagnant il y a 4-5 jours ? Personne. Personne. Peut-être sauf lui. Avec cette petite flamme intérieure qui était en train de brûler en lui et qui se disait, bon, ben voilà, j'aperçois une chose, il faut que j'aille vers cette chose-là. C'est ça la magie de la politique. C'est ça la magie de l'effort et la récompense du courage. – Oui, c'est bien dit. Mais concrètement, au Parti Socialiste… – C'est à ça que j'allais répondre. D'abord, moi, je l'ai dit et c'est ma conviction profonde. Je pense aujourd'hui que le secrétaire général ne peut plus porter les couleurs du parti à l'élection présidentielle. – Pourquoi ? – Avec son poste qu'il vient de traîner, vous pensez vraiment que ça va être facile pour lui de se lever un de ces 4 matins et peut-être en se rasant de dire à Macky Sall, je veux ton fauteuil ? Non. Sérieusement, je ne crois pas. – Si les militants socialistes choisissent… – Eh bien voilà, vous avez donné la réponse à votre question. Pourquoi les choses au Parti Socialiste sont faciles, peut-être même plus faciles qu'on le pense ? C'est parce qu'il suffit que les militants en décident pour qu'il en soit ainsi. Le candidat à l'élection présidentielle pour ce qui est du Parti Socialiste est choisi à la suite d'une compétition qu'on appelle les primaires et par un vote au bulletin secret, celui qui ne réussit pas, c'est celui dont les militants socialistes ne voudront pas. – Vous avez tenté, vous avez tenté dans le passé, dans un passé récent, vous avez tenté de postuler contre Ousmane Tanandien. C'était au poste même de secrétaire de secrétaire. – Pas contre Ousmane Tanandien, j'ai voulu être secrétaire générale du Parti Socialiste. – Oui, secrétaire générale du Parti Socialiste. C'est une défiance, non ? – Défiance vis-à-vis de qui ? – Du patron au dévers. – Mais non, moi je ne le prends pas comme ça. – Moi, je l'ai toujours dit, quand je considère que j'ai un droit, que je dois l'exercer, je l'exerce, sans pour autant penser que je suis en train de défier qui que ce soit, encore moins le chef. – Ce n'est pas personnel ? – Non, absolument pas. – Et la lecture politique de cet acte posé par Aïcetatal, la lecture politique c'est quoi ? – C'est que je voulais… – C'était pour vous positionner, non ? – Non, 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 non. C'est que je voulais à un certain moment impulser un changement au sein de ma formation politique. Souvenez-vous à l'époque, quand j'ai décidé de porter ma candidature, je me suis d'abord concertée avec ma base à Podor, parce que c'est la coordination qui accepte de vous investir. Et ils l'ont acceptée. Quand je l'ai fait, je ne me suis pas contentée de dire « je veux être le secrétaire général ». J'ai expliqué pourquoi j'ai posé cet acte-là. Et j'ai indiqué à mes camarades, et d'ailleurs au peuple sénégalais, c'était par une lettre ouverte, adressée à mes camarades socialistes, mais que tous les Sénégalais ont eu en leur possession, qui a été lu, commenté, apprécié, et parfois critiqué, c'est normal. Donc j'ai dit pourquoi je voulais être le secrétaire général du Parti Social. Quelles sont les innovations ? Si j'avais la chance d'être élue, quelles sont les innovations que j'allais apporter au sein de ce parti ? Comment est-ce que je comptais le gérer ? Sur le plan administratif, sur le plan politique, la transparence des comptes, le dépôt de tous nos actes auprès du ministère de l'Intérieur. J'avais vraiment une envie de modernisation de ce parti pour qu'il soit en phase avec son temps. Pas que ce qui était fait n'était pas bon, mais parce que je pensais qu'on pouvait l'améliorer et faire autre chose. Voilà, donc ce n'était pas une candidature sur un coup de tête, ce n'était pas une candidature de revanche, comme certains l'ont pensé, c'était une candidature mûrie, mais réfléchie et puis critiquée sous toutes les coutures avant d'être prise. Que les militants socialistes n'ont pas compris quand même. Non, ils n'ont pas compris le jeu. Ils n'ont pas compris le jeu. Je rappelle quand même que dans certaines coordinations, moi j'arrivais en tête. Ces gens-là, peut-être non seulement ils avaient compris, mais ils étaient d'accord avec moi pour le changement. Mais c'est vrai, je vous le concède et je le reconnais humblement, beaucoup de nos camarades à l'intérieur du pays ne voyaient pas d'un bon nez cette compétition. Parce qu'ils n'étaient pas habitués. Vous voyez un parti qui est là depuis 1948, qui a connu le centralisme démocratique dans son expression la plus poussée, j'allais dire la plus sévère, et qui s'élève un matin pour dire voilà, pour le poste de secrétaire général, nous mettons en compétition, et deux personnes qui apparemment sont en train de se tirailler, dont un qui apparaît comme le grand chef et le grand manitou de tout, et une qui apparaît comme le petit poussée qui veut bousculer son fauteuil. Mais bien évidemment, l'image est trop forte pour que les gens la comprennent. D'autant qu'on n'avait pas de façon didactique et pédagogique, on n'avait même pas eu un temps de campagne électorale pour qu'on se rende dans les différentes coordinations et expliquer que ce n'est pas de l'animosité, que ce n'est pas, comme vous l'avez dit vous-même, un crime de lèse-majesté, que c'est juste quelque chose qui est prévu par les textes et qu'eux, ils en sont les arbitres. Oui, et cette maturité politique n'est pas encore une réalité au sein des Verts. Oui, en tout cas, il nous appartient de travailler davantage à ça. Oui. Et aujourd'hui, votre comportement même, au sein de cette formation politique, il y a beaucoup de vos camarades socialistes qui dénoncent le fait qu'ils ne voient plus cette tale dans les instances du parti. Oui. Vous répondez quoi ? Oui, mais d'abord, je les remercie. Quand vous êtes absent et que cela est remarqué, en politique, ça a une signification, pour ne pas dire un symbole. Ça veut dire qu'ils ont envie qu'on soit ensemble. Pas pour le plaisir d'être ensemble, mais pour travailler, parce que chacun d'entre nous apporte sa part, sa pierre, je le dis, à la construction de l'édifice. Et c'est pour ça que je les remercie de ça. Et peut-être eux-mêmes, absents, moi, j'aurais fait la même remarque et la même observation. Mais pour autant, je leur avais dit à plusieurs reprises, et je profite de votre excellente émission pour le réitérer, leur dire que si je m'absente, c'est pour des raisons indépendantes de ma volonté. Moi, je suis pour la légitimité. Que toute position qu'on acquiert en politique doit être une position qui se justifie par l'anxion des militants et par le suffrage des militants. J'étais, je ne sais même pas si je dois utiliser le passé ou le présent, le secrétaire de l'Union régionale de Saint-Louis. Cette union régionale, elle n'a pas fini d'être renouvelée pour X raisons qu'il serait exhaustif d'expliquer ici, dans le cadre de cette émission. Nous sommes en train de travailler avec mes camarades. Comment je reviendrai alors que mon mandat est expiré, alors que je n'ai pas été renouvelée, relégitimée. Comment je reviendrai dans les instances occuper un poste seulement pour l'occuper en attendant que c'est au-dessus de mes forces et je ne le peux pas. Alors moi, je dis à mes camarades, je continue mes renouvellements. Si je suis reconduite dans mon poste de secrétaire général de l'Union régionale de Saint-Louis, alors je reviendrai, je siègerai dans les instances et je dirai ce que j'ai à dire. Dites-nous quand même ce qui entrave ce renouvellement. Pape Chéron m'avait dit de ne pas venir à votre émission parce que vous savez tirer les verres du nez à vos invités. Mais ce verre-là, il est trop gros. Bon, ce qui l'entrave, c'est qu'au départ, on n'était pas tous d'accord. On n'était pas tous d'accord parce que, bon, il y avait des candidatures, ce qui est normal. Moi, je suis le secrétaire général sortant et il y a eu un autre qui était candidat contre moi. Par la suite, nous avons voulu avoir un bureau consensuel parce que c'est la règle au Parti Socialiste. Nous n'avons pas pu avoir ce bureau et je dis, on applique la directive, la circulaire du secrétaire général. C'est quoi la circulaire ? C'est d'aller en compétition électorale et puis on verra qui sera le vainqueur. Nous avons voulu à des élections. Il se trouve qu'à ce moment-là, la direction du parti nous a envoyé des émissaires pour dire non, continuez à discuter. N'allez pas dans les compétitions, ça peut créer des déchirements, ça peut créer peut-être quelques rancœurs, ce n'est pas bien. On va vous aider encore à reparler et à arriver à un consensus. Et c'est vrai, nous avons presque failli arriver à ce consensus puisque celui qui s'est présenté contre moi a finalement retiré sa candidature. Et là, nous avons achoppé sur qui va être mon adjoint. Et c'est sur ça que nous sommes en train de discuter, nous ne sommes pas encore d'accord. Oui, c'est signe de, disons, pas de tendresse, mais quand même d'affection. La direction adore, etc. La direction du Parti Socialiste veut garder, etc. Mais j'adore la direction du Parti Socialiste. Je n'ai aucun problème avec eux. Mais vous savez, quand je les vois, nous nous donnons la collade, ce sont mes frères, je suis leur soeur, et voilà, ils m'ont marqué autant que je les ai marqués. Il n'y a aucun problème de ce point de vue. Mais la politique... Aucun problème. Aucun problème, je vous assure, Pape Cher. Ce n'est pas une façon de parler, ce n'est pas de la diplomatie encore qu'il en faut, mais je les adore. Au Parti Socialiste, il y a des hommes et des femmes d'une qualité humaine exceptionnelle. Exceptionnelle. C'est ça d'ailleurs qui fait la grandeur de ce parti. Comme votre ami Ousmane Tarnoldien. C'est mon grand frère. Grand frère. Vraiment. C'est mon grand frère. Oui, on parle de grand frère maintenant. Mais grand frère, c'est plus qu'Ami, non ? Ami, c'est quand vous le voulez. Grand frère, que vous le vouliez ou pas, c'est comme ça. Oui, Ousmane Tarnoldien, quand il se déplace du côté du Wallot, en tout cas à Podore, oui, il est accueilli par Aïsset Atal. Comme un roi. Comme un roi. Et c'est toujours le cas. Un roi, c'est R'Echelé Alpoula. Sauf qu'il ne veut plus venir. Il ne veut plus venir. Mais qu'il essaie de venir. Oui, vous parlez de distanciation politique, de différents réels. Oui, et ça, sur le plan politique, vous gérez ça comment ? Mais je le gère avec la plus grande normalité. Ce n'est pas parce qu'on est en politique qu'on doit être en phase, surtout. Nous sommes divergents sur des questions fondamentales, majeures. Notre compagnonnage dans Beno Boc-Yakar, par exemple, pour prendre une question d'actualité. Mais ça, dans la vie des partis politiques, ça doit arriver. Je pense qu'un parti politique monotone, monocolore, il n'a qu'à se remuer en partie unique. Oui, mais nous sommes des Sénégalais. En tant que Sénégalais, on insiste sur les relations du passé et du présent. Beaucoup de vos camarades socialistes aiment rappeler que c'est Ousmane Tanordien qui vous a présenté à Abdou Diouf, qui a fait de Aïsset-Etat le ministre de la République. et ils ne parviennent pas à comprendre ce qu'ils considèrent même comme tourner le dos à ce mentor. Je ne lui ai pas tourné le dos. Comme je dis, vous savez, moi, dans mes activités politiques, dans ma pensée politique, dans mes postures et mes actes politiques, la vérité occupe une place centrale. Pour moi, tout ce qui n'est pas vrai est quelque chose d'accessoire. La vérité aujourd'hui, c'est le PES. C'est que dans la vérité... Non, la vérité aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui se passe dans le Parti Socialiste pour que nous en arrivions à cette situation. Mais je dois quand même relever une observation. J'entends tous les jours, c'est vrai, les gens me disent « Oui, c'est grâce à Ousmane Tanordien que vous êtes devenu ministre. » Et moi, je rappelle toujours que quand je l'ai été, je l'ai été pour 18 mois. J'ai trouvé des gens qui avaient fait des dizaines d'années, qui avaient fait moins de 6 ans, 8 ans, mais en tout cas 2 fois, 3 fois, 4 fois plus que moi, quand l'alternance est arrivée, ces gens-là ont lâché Ousmane Tanordien. Alors, qu'est-ce qu'on va dire à ces gens-là ? Quand je vois Emmanuel Macron, qui a été mis dans le gouvernement de Hollande et qui aujourd'hui se présente contre Hollande, ils diront quoi de Emmanuel Macron ? Je pense qu'il faut savoir relativiser les choses. J'ai été 12 ans dans l'opposition aux côtés de Ousmane Tanordien. J'étais prête à prolonger encore le séjour, s'il le voulait. Mais ne parlons même pas d'Aïssa Total. Regardons tous ceux-là qui ont accepté de rester dans le Parti Socialiste sans une seule fois avoir été ministre, sans avoir été député, sans avoir été maire, rien que parce qu'ils y croyaient. Ils ne sont pas courageux, ces gens-là ? Alors, qui est redevable de ces gens ? C'est Ousmane Tanordien, c'est Aïssa Total Sal, c'est Khalifa Sal, parce que si nous sommes restés à nos postes, c'est parce qu'il y a cette masse silencieuse de Parti Socialiste, courageux, qui n'avaient rien pour rester et qui, quand même, ont accepté de rester au Parti Socialiste. Donc, je crois que ce débat-là, c'est un mauvais débat. On me dit redevable. Bon, ben, mettons sur la base. Quand on dit redevable, c'est que vous êtes débiteur. Alors, maintenant, mettons les choses sur la balance et voyons qui va être créancier de qui à la fin du compte. Je crois que c'est important. Maintenant, pour en revenir au Parti Socialiste et à sa vérité, sa vérité, c'est que nous avons des divergences. Aujourd'hui, sur l'orientation même que prend le Parti Socialiste. Mais ça reste un seul parti. Il y a un seul parti socialiste. Ah, c'est ça qui fait le charme, non ? Si il y avait des partis... Vous savez, la solution la plus simple aurait été de partir. D'autres sont partis avant nous, non ? Pour créer des partis. Nous, on pense que c'est la chose la plus simple à faire. On s'est dit, c'est à l'intérieur que le combat doit se mener parce que c'est le parti de Senghor, c'est le parti du Sénégal et des Sénégalais. Nous n'avons pas le droit de baisser les armes. Je ne dis pas qu'un jour, on ne partira pas. Peut-être arrivera un jour où on va constater que les choses sont impossibles. Mais notre devoir premier, c'est d'abord de combattre à l'intérieur de notre formation politique. C'est un principe de l'émission. Il faut observer une courte pause pour de la publicité. Offrez plus à votre bébé avec les couches Calinex. Et oui, Calinex finance les études de vos enfants dès leur naissance. Jusqu'au 31 décembre, achetez les couches Calinex, découpez trois logos Calinex, mettez le tout dans une enveloppe et envoyez à BP 2603 Dakar RP. Donnez la chance à votre bébé de bénéficier gratuitement de la prise en charge de sa scolarité dès la maternelle au primaire. Chaque mois, Calinex choisit deux bébés et finance leurs études. Service client 33-864-17-88. Calinex, la douceur d'une maman. 50 millionnaires, le Johnny Johnny va vivre le 31 décembre. Quand on a, Yonel, on va mettre avec Johnny Johnny, on va utiliser cette vie de fait, on va utiliser cette carte bancaire, si on veut Johnny Johnny tanné, on va faire un million vivre le 31 décembre. Aïcha Aïcha, 100, 200, 300 000, 400 000, 500 000, 600 000, 700 000, 800 000, 900 000, 1 million. Et il y a un autre qui a été des bébés de l'école dans le monde et qui a été dans le monde et qui a été dans le monde et qui a été avec des jeunes. 1 million de boussbounex. Calinex, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 000, 1 million. 1 million de boussbounex. Calinex, 100 000, 200 000, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 000, 1 million. 1 million de boussbounex. Calinex, Aïcha, c'est 100 000, 200 000, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 000, 1 million. C'est pote d'or, 500, 200, 200, 200 000, Vous allez gagner beaucoup plus facilement que vous n'avez pu accéder à la tête de la mairie de Podore. Racine-Cy continue à vous poser problème, non? Pourquoi? Quel problème m'a-t-il posé? Alors, pour en revenir à votre première interrogation, pourquoi j'ai eu des difficultés à me faire réélire à Podore? D'abord, sur le principe, il est très difficile de se faire réélire. Surtout dans des localités comme Podore. Et je dirais pourquoi dans des localités comme Podore. Et je me rappelle toujours de ce que mon père me disait au moment où on m'installait la première fois en 2009. Il me disait, Aïsseta, le défi, ce n'est pas de se faire installer, c'est de se faire réinstaller. Parce que lui a fait la politique, il comprend tous ces phénomènes-là et il sait que ce n'est pas facile. Donc, je savais au départ qu'il était beaucoup plus difficile de se faire réélire. Et à Podore, les choses sont devenues plus compliquées pour moi parce que Podore n'est pas Dakar, n'est pas Ziegenchor, n'est pas Thiesse. C'est une ville moyenne à l'échelle du Sénégal où nous n'avions que deux listes. Donc, la ville était quasiment partagée en deux, entre ces deux. Mais quand même, Racine-ci, ce n'est pas une bête politique. Il n'y avait même pas une troisième qui aurait pu faire comme on l'appelle dans notre jargon politique. Troisième larron. Qui aurait pu faire troisième larron ou diversion. On était deux camps qui se faisaient face. Ça, c'est un. La deuxième chose, et je reviens à votre interrogation, c'est que j'avais en face de moi le pouvoir. Le pouvoir. Ah oui, c'était le candidat de la paire. Oui, mais Racine-ci, ce n'est pas une politique affirmée. Mais vous savez, pour être maire, est-ce qu'on a besoin d'être une politique ? Je pense que même pour être maire, le fait de ne pas être politique peut être un avantage. Parce que c'est l'avantage de la nouveauté, c'est l'avantage de bon, ce n'est pas la politique qui nous a longtemps promis. Encore que moi, j'ai fait pour les Podore, tout ce que je leur avais promis. De ce point de vue, je n'ai pas de difficultés. Donc tout ça apparaissait comme une force nouvelle, une force du pouvoir, d'un pouvoir nouveau. D'un pouvoir nouveau aussi qui venait de s'installer. Et c'est ça, je pense, qui a fait qu'à Podore, les choses ont été plus difficiles. Mais quand même, je les ai surmontées. J'ai surmonté les difficultés et j'ai gagné. Oui, il y a un autre défi au niveau de Podore, ce sont les législatives. Que comptez-vous faire par rapport à ces législatives ? En tout cas, le parti au pouvoir, son rêve le plus fou dans la localité, c'est d'avoir sur ses listes, et cette tale et racine-ci. C'est une possibilité ? Ensemble ? Je ne sais pas par quelle alchimie. Maintenant, comme je l'ai dit, quand on est au pouvoir, on devient un magicien. Peut-être que le président Makissal aura des trucs qu'il va, son alchimie à lui. Mais en tout cas, nous, on se prépare pour les législatives. On se prépare, on est en train de discuter avec des gens avec lesquels on pourrait aller ensemble. On trace une stratégie et puis on définit une politique. Parce que pour nous, c'est important. L'Assemblée nationale, pour en faire partie maintenant, j'en comprends non seulement le pouvoir, mais je comprends l'utilité qu'elle doit avoir dans le cadre d'un régime démocratique. Malheureusement, cette Assemblée, elle est ce qu'elle est. Et mon ambition la plus poussée, c'est de faire de telle sorte qu'on est une Assemblée nationale digne de l'état de notre démocratie, digne de la pensée démocratique de nos concitoyens. Oui, je vous ai lu avec nos confrères du quotidien. Vous nous dites que cheminer avec un groupe politique lors des législatives, c'est cheminer avec ce même groupe pour la présidentielle. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous discutez avec d'autres groupes, mais pas avec le régime en place. En tout cas, pas avec Beno Bocchiaka, c'est clair. Pas avec Beno Bocchiaka dans sa nomenclatura. Maintenant, il y a des éléments de Beno Bocchiaka avec lesquels nous discutons. Parce que de quoi s'agit-il ? Il ne s'agit que du Sénégal. Il ne s'agit pas de cadre politique figé. Aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est avoir la liste la plus large de patriotes les plus sincères et les plus engagés pour vraiment dessiner un nouveau visage pour le Sénégal. Je crois que cela est important, que ce n'est pas de la politique, c'est avoir une ambition pour son pays. Pas avec Beno Bocchiaka. Et pour le Part socialiste, c'est avec Beno Bocchiaka. C'est de ça dont je parlais exactement dans le quotidien. Parce que la direction du Parti socialiste, je n'ose pas trop dire le Parti socialiste. Parce que vu comment ce débat a été engagé et finalement tranché, je ne suis pas convaincue que tous les socialistes acceptent d'aller dans Beno Bocchiaka. Je pense même qu'il y a une majorité de socialistes qui ne va pas être enrôlés dans les listes de Beno Bocchiaka. Maintenant, la direction en a décidé ainsi. Nous contestons cette décision. Nous cherchons à l'annuler en justice. On verra au final, est-ce que la décision restera ou est-ce qu'elle va trépasser devant les tribunaux ? En justice, ça fait souvent rire les responsables du Parti socialiste quand vous parlez de justice. Est-ce que c'est en justice ? Cette direction... Mais ils vont rire peut-être jusqu'au jour, ils vont grimacer. À ce moment-là, on verra bien qui rira. Comme dit la dache, il rira bien qui rira le dernier, non ? Non, plus sérieusement, plus sérieusement. Cette décision a été prise en violation de nos statuts par un organe qui est absolument incompétent à prendre la décision. Alors nous avions le choix entre observer et dire que c'est illégal, illégal et ne rien faire. Mais ça, c'est comme disait le général de Gaulle, c'est pas en sautant comme un cabri en disant Europe, 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 qu'on fera l'Europe. Ou alors décider d'agir et de faire réagir la direction. Qu'elle comprenne que les textes que nous avons pris sont des textes qui nous engagent, nous tous. Nous tous. C'est sur la base de ces textes-là que nous avons pris un pacte d'être des socialistes au Congrès qui a validé les textes. Mais on ne peut pas faire ce qu'on veut en dehors des textes. Malheureusement, cette décision de consulter les coordinations pour continuer à exister dans le cadre de Benoît Bocliacar a été prise par une instance qui est incompétente à la prendre. Et nous voulons que le juge sanctionne, tout simplement. Mais ça ramène à quoi ? Ça ramène encore à plus de liberté et de démocratie dans notre parti. Ça ramène à ce que les Sénégalais pensent du parti socialiste. Que c'est un parti qui n'appartient à personne. Que c'est le parti historique du Sénégal. Et c'est pour ça que ce que nous pouvons observer dans les autres partis, nous ne pouvons pas laisser faire cela dans le parti socialiste. C'est notre responsabilité. C'est notre seule responsabilité. Et voilà pourquoi nous voulons appeler la direction à se conformer avec nos statuts et notre règlement intérieur. Une direction qui explique ces faits et gestes, qui se dit beaucoup plus réaliste que vous, parce qu'ayant tenté à deux reprises, la direction du parti socialiste qui a échoué lors d'élections majeures dans ce pays, la présidentielle de 2007, celle de 2012. Maintenant, comme dit Ousmane Tanordien, l'ambition d'une formation politique, c'est d'avoir des députés, d'avoir des ministres, d'avoir des postes de direction nationale. Et le parti socialiste, dirigé par Ousmane Tanordien, a tout ça sous le régime de Macky Sall. Vous préférez aller à l'aventure que de garder ceci ? Ils vous disent qu'un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Alors, sûrement qu'un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Mais ce tien-là, il faut le travailler et l'obtenir. Sinon, on n'aura rien. Mais ce que j'observe, en l'espèce pour répondre plus précisément à votre question, si on doit avoir plus de députés, plus de direction nationale, plus de je ne sais quoi, mais la meilleure façon, c'est d'avoir le pouvoir, non le vrai pouvoir, et de ne pas se contenter de subsides. Voilà pourquoi nous sommes divergents. Nous nous disons que le pouvoir, c'est le pouvoir central, c'est le pouvoir suprême, c'est le président de la République. C'est vrai, nous avons tenté à plusieurs reprises. Est-ce une raison pour ne plus retenter ? Est-ce que parce que nous avons échoué, comme vous l'avez dit, en 2007 et en 2012, que nous n'allons pas retenter encore combien de fois Abdoulaye Wad a tenté ? Combien de fois François Mitterrand a tenté ? Combien de fois Barack Obama a tenté seulement pour être sénateur et il a fini d'être président ? Vous savez, pour moi, la politique, c'est d'abord le courage de la persévérance. C'est le courage de la persévérance. Et tant que cela, on n'y va pas jusqu'au bout. Mais que l'un d'eux ne soit pas président, ce n'est pas grave. Si moi, je ne le suis pas et que derrière moi, il y a des générations de socialistes qui le seront grâce au courage que j'ai eu de tenter et de ne pas avoir, eh bien, c'est tant mieux. Jean Jaurès, c'est notre grand-père, c'est notre référence à nous les socialistes. Il a toujours dit que la générosité pour un socialiste, c'est de faire les choses sans se soucier qu'on bénéficiera des résultats. Même si moi, je n'en bénéficie pas, qu'importe. L'essentiel est que demain, il y ait un jeune socialiste qui arrive au pouvoir. C'est ça la politique. Ce n'est pas le poste pour y être. C'est de faire venir son idée. Et son idée, si on veut qu'elle se concrétise, c'est au pouvoir. Ce n'est pas quelques députés, ce n'est pas quelques ministres, ce n'est pas quelques directions nationales. Générosité. Oui, générosité, sauver ce patrimoine, sauver l'héritage de Senghor. Mais est-ce que vous n'êtes pas seul à incarner ces valeurs générosité ? Parlez même des générations futures socialistes. Aujourd'hui, ce qu'on voit, ce sont des socialistes qui gèrent leurs intérêts. Du moment, un kharifassal tarde à prendre position. Et il y va au gré des circonstances simplement. De même qu'Ousmane Tanodien. Est-ce que vous n'êtes pas seul ? Vous croyez que générosité n'est pas une valeur en politique ? Moi, je suis convaincue que c'est une valeur. Je ne peux pas maintenant perfuser les autres de ma conviction. Chacun a sa conviction propre. Moi, c'est la mienne. Mais pour vous dire que ce n'est pas un vain mot. Si je devais être la seule généreuse, encore que ce n'est pas vrai. On est beaucoup généreux dans le Parti Socialiste. Mais même si de façon prétentieuse, je devais penser que je suis la seule généreuse, je le serais. Parce que ce que je veux, comme je l'ai dit, c'est que le Parti Socialiste ou les socialistes arrivent au pouvoir. C'est générosité. Mais il y en a qui, sur le plan politique, parleraient de naïveté. Ils sont libres de le croire. Ils sont libres de le croire. Ils le croiront jusqu'au jour où ça se fera. Vous savez, il y a tellement de naïfs qui sont arrivés au pouvoir. Donc, on en vient au dossier du moment. Le dossier Giaz, Bartlemy Giaz, c'est mal parti pour votre client, non ? Non, je ne crois pas. Ça serait mal parti si, sur le plan judiciaire, au moins, il aurait infligé une condamnation. Ce qui, encore, n'est pas le cas. Pour le moment, nous en sommes à la levée de son immunité parlementaire. Je rappelais quand même l'autre jour à mes collègues, membres de la commission ad hoc, que nous allons être la législature qui aura bâti le record de levée d'immunité parlementaire de ses députés. Et il faut qu'on s'y arrête. Parce que l'immunité parlementaire, ce n'est pas un luxe qu'on a donné aux députés. Il faut savoir l'histoire. Qu'est-ce qui a amené les députés à bénéficier de cette immunité ? Donc, lever l'immunité, pour moi, doit être un acte de sacralité. Un acte tellement solennel qu'on ne doit pas le faire tomber dans la facilité. Mais chaque fois que le parquet, et le parquet c'est le pouvoir, a voulu qu'on lève l'immunité d'un député, on l'a levée sans réserve. Si vous voyez l'histoire de la levée des immunités parlementaires en France, vous verrez que souvent, le Parlement a résisté à lever l'immunité de son député, parce qu'il a considéré qu'on n'était pas dans des circonstances exceptionnelles qui doivent amener cela. Je ne dis pas que l'Assemblée ne doit pas lever l'immunité de Barthélémy. Les députés jugeront en âme et conscience et en toute responsabilité. Barthélémy lui-même veut qu'on lève son immunité pour tout vous dire. Mais nous avons affaire à un dossier, qui est un dossier judiciaire, qui est un dossier grave en soi, parce qu'il y a mort d'homme. Diagadjouf est mort et je m'incline devant sa mémoire. Je n'ai jamais dit qu'il n'est pas mort, je ne dirai pas qu'il n'est pas mort, mais qu'il a tué. Voilà la question fondamentale que pose le dossier de Barthélémy Diaz. Et ça, on le développera devant les juges et Inch'Allah, je crois que les juges nous entendront. Qui l'a tué ? En tout cas, par rapport à l'opinion, il y a une bataille à mener de votre côté. Par rapport à l'opinion, les images qui ont défilé, les images que tous les Sénégalais ont vues, un Barthélémy Diaz avec une flingue à la main, qui tire, un Barthélémy Diaz qui dit tout haut que j'ai atteint une personne, il faut aller à la morgue pour voir. Ensuite, on nous annonce la mort de Ndiaga Diouf, quand même, ce n'est pas un dossier facile. Oui, tout ça, c'est des faits, mais ça ne fait pas la vérité. Effectivement, les faits, c'est quoi ? Vous voyez sur les images, Barthélémy qui détient une arme et qui tire. Mais les mêmes images, quand vous les analysez, avant de voir Barthélémy avec son arme, vous voyez déjà des Nervis qui ont fait irruption dans sa mairie, qui sont venus l'attaquer et qui eux-mêmes étaient armés. Parce que du coup, Barthélémy a tiré. Armée de quoi ? Je vais vous le dire. Du coup, Barthélémy a tiré. Qu'est-ce que vous avez entendu ? Des ripostes de tirs ? Mais ça venait d'où ? Si Barthélémy était le seul armé, comment vous entendez d'autres tirs qui... Vous savez, le dossier, il est très compliqué. Nous avons même à l'intérieur une expertise balistique qui explique comment toutes ces choses-là se sont enchaînées et se sont passées. Comme je l'ai dit, je reviens là-dessus parce que c'est important. Je ne veux pas offenser les parents de Diagediouf. Diagediouf est mort. La question, c'est qui l'a tué ? Le reste, c'est dans le secret du dossier judiciaire. Nous le révélerons à la barre lorsque nous plaiderons pour Barthélémy. Mais ce n'est pas parce que Barthélémy, dans une faconde, comme ça dit, j'ai tiré, j'ai atteint quelqu'un, que c'est lui le coupable. C'est loin de là. Quand même, ça fait de lui le principal accusé. Vous êtes d'accord ? Il l'a dit lui-même. Vous n'avez pas vu des accusés avoués passer à des aveux et être blanchis par le tribunal parce que l'aveu ne peut pas être la reine des maires. J'aime bien les films policiers. J'ai tout vu. Non, moi, je ne regarde jamais les films policiers pour être avocat. C'est la réalité judiciaire que je suis en train de vous dire. Donc, ce n'est pas parce que Barthélémy a dit, j'ai tiré, j'ai atteint, que c'est lui le coupable. On est loin de là. Donc, attendre le procès ? Je pense que c'est important. Attendre le procès, attendre les éléments du dossier, entendre les avocats plaider, le réquisitoire du procureur de la République qui porte l'accusation. Tout ça, pour moi, est important pour que les Sénégalais se fassent une bonne, non pas opinion, une bonne conviction des choses. Une bonne conviction des choses. Et vous y croyez, un procès juste et équitable ? Je pense que oui, même si certaines circonstances nous amènent à décrier sur tous les toits la façon dont les choses ont été amenées. Pourquoi je dis je pense que oui ? Parce que les juges qui, au final, vont trancher, ce n'est pas le procureur qui, lui, dépend du ministère et du gouvernement. Ça va être des juges absolument indépendants. Et moi, j'ai beaucoup de confiance et beaucoup de foi en nos juges et en nos magistrats. Donc, voilà, pour être un acteur de la justice, je mettrai ma robe avec toute la confiance requise et je plaiderai à mon âme et confiance et selon mon intime conviction. Juge et magistrat, vous nous dites que le parquet, c'est le pouvoir. Ah oui, 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 bien sûr. Ça, tout le monde le sait. Qu'est-ce qu'on dit du procureur ? Le procureur, il dépend du ministère de la justice. Dans ses réquisitions, quand il les prend, d'accord avec moi pour le changement. Mais c'est vrai, je vous le concède et je le reconnais humblement, beaucoup de nos camarades à l'intérieur du pays ne voyaient pas d'un bon nez cette compétition parce qu'ils n'étaient pas habitués. Vous voyez un parti qui est là depuis 1948, qui a connu le centralisme démocratique dans son expression la plus poussée, j'allais dire la plus sévère, et qui s'élève un matin pour dire voilà, pour le poste de secrétaire général, nous mettons en compétition. Et deux personnes qui apparemment sont en train de se tirailler, dont un qui apparaît comme le grand chef et le grand manitou de tout, et une qui apparaît comme le petit poussée qui veut bousculer son fauteuil. Mais bien évidemment, l'image est trop forte pour que les gens la comprennent. D'autant qu'on n'avait pas de façon didactique et pédagogique, on n'avait même pas eu un temps de campagne électorale pour qu'on se rende dans les différentes coordinations et expliquer que ce n'est pas de l'animosité, que ce n'est pas, comme vous l'avez dit vous-même, un crime de lèse-majesté, que c'est juste quelque chose qui est prévu par les textes et qu'eux, ils en sont les arbitres. Oui, et cette maturité politique n'est pas encore une réalité au sein des Verts. Oui, en tout cas, il nous appartient de travailler davantage à ça. Oui, et aujourd'hui, votre comportement même au sein de cette formation politique, il y a beaucoup de vos camarades socialistes qui dénoncent le fait qu'ils ne voient plus cette tale dans les instances du parti. Oui. Vous répondez quoi ? Oui, mais d'abord, je les remercie. Quand vous êtes absent et que cela est remarqué en politique, ça a une signification, pour ne pas dire un symbole. Cela veut dire qu'ils ont envie qu'on soit ensemble, pas pour le plaisir d'être ensemble, mais pour travailler, parce que chacun d'entre nous apporte sa part, sa pierre, je le dis, à la construction de l'édifice. Et c'est pour cela que je les remercie de cela. Et peut-être eux-mêmes, absents, moi, j'aurais fait la même remarque et la même observation. Mais pour autant, je leur avais dit à plusieurs reprises, et je profite de votre excellente émission pour le réitérer, leur dire que si je m'absente, c'est pour des raisons indépendantes de ma volonté. Moi, je suis pour la légitimité. Que toute position qu'on acquiert en politique doit être une position qui se justifie par l'onction des militants et par le suffrage des militants. J'étais, je ne sais même pas si je dois utiliser le passé ou le présent, le secrétaire de l'union régionale de Saint-Louis. Cette union régionale, elle n'a pas fini d'être renouvelée pour X raisons qu'il serait exhaustif d'expliquer ici, dans le cadre de cette émission. Nous sommes en train de travailler avec mes camarades. Comment je reviendrai, alors que mon mandat est expiré, alors que je n'ai pas été renouvelée, relégitimée, comment je reviendrai dans les instances, occuper un poste seulement pour l'occuper en attendant que c'est au-dessus de mes forces et je ne le peux pas. Alors moi, je dis à mes camarades, je continue mes renouvellements. Si je suis reconduite dans mon poste de secrétaire général de l'union régionale de Saint-Louis, alors je reviendrai, je siègerai dans les instances et je dirai ce que j'ai à dire. Dites-nous quand même, dites-nous quand même ce qui entrave ce renouvellement. Pape Cher, on m'avait dit de ne pas venir à votre émission parce que vous savez tirer les verres du nez à vos invités. Mais ce verre-là, il est trop gros. Bon, ce qui l'entrave, c'est qu'au départ, on n'était pas tous d'accord. On n'était pas tous d'accord parce que bon, il y avait des candidatures, ce qui est normal. Moi, je suis le secrétaire général sortant et il y a eu un autre qui était candidat contre moi. Par la suite, vous êtes ici, vous êtes Foutan Kobe, donc vous êtes du Walo, ici d'une famille religieuse, conservatrice. C'est dû à quoi ce caractère de battante et cette éloquence ? Ça vous vient d'où ? Alors, peut-être de beaucoup de choses. C'est vrai que je suis d'une famille maraboutique très conservatrice. Aussi loin qu'on remonte dans l'ustard de ma famille, on ne trouvera que des marabouts. Le premier intellectuel, et jusqu'à présent d'ailleurs, le foyer religieux est dans notre maison, dans notre domicile à Podore. Le premier intellectuel de notre famille fut mon père, qui est parti à l'école par accident, parce que son grand-père, qui était l'imam de la mosquée et le marabout, voulait baptiser avec le colon pour un peu calmer la situation. Voilà comment mon père a échappé. Et nous devons notre histoire, peut-être, à cet accident de parcours qui est arrivé à mon père. Mon père, ayant été à l'école, ayant compris les vertus de l'enseignement de ce point de vue-là, même si l'enseignement religieux a aussi énormément de vertus, mon père a pensé qu'il fallait donner une égale chance aux filles qu'aux garçons. Et il nous a envoyés à l'école, il a vu qu'on avait quand même quelques bonnes notes messieurs. Et moi, du peut-être au fait que nous avions pratiqué l'école religieuse avant, islamique avant. Tout cela vous ouvre l'esprit, façon le cerveau à recevoir et à accepter l'enseignement. Donc, ayant compris qu'on pouvait faire ce bon parcours, mon père a même dû se battre contre son propre père, non seulement pour nous envoyer à l'école, pour nous y maintenir, et finalement pour nous ouvrir à la vie, d'où peut-être ce que vous appelez aujourd'hui cette éloquence. Cette éloquence, je ne sais pas si je suis éloquente, mais je peux dire que c'est des choses à la fois innées et acquises. Elles sont innées parce que ça ne se fabrique pas comme ça. Il faut peut-être avoir un penchant pour l'oralité, pour pouvoir parler en tant qu'avocat. Mais il faut aussi apprendre. Il ne faut pas que les gens croient que les avocats s'élèvent un matin, mettent leur toge, se mettent à la barre, et avec de grands gestes, arrivent à convaincre les juges. Non, l'art oratoire est une science qui est enseignée. Et Feu le Bâtonnier, Fadilou Diop, a été un de mes excellents maîtres d'art oratoire. Je crois que c'est tout cet ensemble-là qui fait que, bon, je suis l'avocat que je suis. Oui, ça nous aide à mieux cerner la personnalité d'Esser Dalsal, donc avocate d'affaires, femme politique ici au Sénégal. À un moment, lors de la candidature de Ségolène Royal du côté de la France, il y en a qui voyaient en vous la Ségolène Royal française, qui vous-même appelez Ségolène Royal. Et aujourd'hui, il y a Hillary Clinton qui échoue comme Ségolène Royal. C'est l'échec de ces femmes dans le milieu de la politique sur le plan mondial. Ça, ça déteint sur les carrières des autres femmes, non ? Sur le plan politique, on peut le dire comme ça ? Ou la comparaison est trop poussée ? Oui et non. C'est-à-dire, d'un point de vue superficiel, on peut effectivement toujours voir et analyser que c'est une femme qui a tenté et qui n'a pas réussi. De ce point de vue, ce que vous dites est vrai. Mais à analyser de plus près, aussi bien le parcours de Mme Royal que celui de Mme Clinton, on arrive à comprendre que si elles ont échoué, ce n'est pas parce que c'était des femmes. Elles ont échoué parce que tout simplement, les circonstances politiques de la France, de l'époque de Ségolène et des États-Unis, nous avons voulu avoir un bureau consensuel parce que c'est la règle. Au Parti Socialiste, nous n'avons pas pu avoir ce bureau. Et je dis, on applique la directive, la circulaire du secrétaire général. C'est quoi la circulaire ? C'est d'aller en compétition électorale et puis on verra qui sera le vainqueur. Nous avons voulu à des élections. Il se trouve qu'à ce moment-là, la direction du parti nous a envoyé des émissaires pour dire non. Continuez à discuter. N'allez pas dans les compétitions. Ça peut créer des déchirements, ça peut créer peut-être quelques rancœurs. Ce n'est pas bien. On va vous aider encore à reparler et à arriver à un consensus. Et c'est vrai, nous avons presque failli arriver à ce consensus puisque celui qui s'est présenté contre moi a finalement retiré sa candidature. Et là, nous avons achoppé sur qui va être mon adjoint. Et c'est sur ça que nous sommes en train de discuter. Nous ne sommes pas encore d'accord. Oui, c'est signe de, disons, pas de tendresse, mais quand même d'affection. La direction adore, etc. La direction du Parti Socialiste veut garder, etc. Mais j'adore la direction du Parti Socialiste. Je n'ai aucun problème avec eux. Mais vous savez, quand je les vois, nous nous donnons la collade. Ce sont mes frères, je suis leur sœur. Et voilà, ils m'ont marqué autant que je les ai marqués. Il n'y a aucun problème de ce point de vue. Mais la politique, aucun problème, je vous assure, Pape Cher. Ce n'est pas une façon de parler. Ce n'est pas de la diplomatie encore qu'il en faut. Mais je les adore. Au Parti Socialiste, il y a des hommes et des femmes d'une qualité humaine exceptionnelle. Exceptionnelle. C'est ça d'ailleurs qui fait la grandeur de ce parti. Comme votre ami Ousmane Tanoldien. C'est mon grand frère. Grand frère. Vraiment. C'est mon grand frère. Oui, on parle de grand frère maintenant. Mais grand frère, c'est plus qu'ami, non ? Ah mais c'est quand vous le voulez. Grand frère, que vous le vouliez ou pas, c'est comme ça. Oui, Ousmane Tanoldien, quand il se déplace du côté du Wallo, en tout cas à Podore, oui, il est accueilli par Aïsset Atal. Comme un roi. Comme un roi. Et c'est toujours le cas. Un roi, c'est Rerchele Alpula. Sauf qu'il ne veut plus venir. Il ne veut plus venir. Mais qu'il a essayé de venir. Oui, vous parlez de distanciation politique, de différents réels. Oui. Et ça, sur le plan politique, vous gérez ça comment ? Mais je le gère avec la plus grande normalité. Ce n'est pas parce qu'on est en politique qu'on doit être en phase. Surtout, nous sommes divergents sur des questions fondamentales, majeures. Notre compagnonnage dans Beno Boc-Yakar, par exemple, pour prendre une question d'actualité. Mais ça, dans la vie des partis politiques, ça doit arriver. Je pense qu'un parti politique monotone, monocolore, il n'a qu'à se remuer en partie unique. Oui, mais nous sommes des Sénégalais. Oui. Et en tant que Sénégalais, on insiste sur les relations du passé et du présent. Beaucoup de vos camarades socialistes aiment rappeler que c'est Ousmane Tanordien qui vous a présenté à Abdou Diouf, qui a fait de Aïsset-Etat le ministre de la République. Et ils ne parviennent pas à comprendre ce qu'ils considèrent même comme tourner le dos à ce mentor. Je ne lui ai pas tourné le dos. Comme je dis, vous savez, moi, dans mes activités politiques, dans ma pensée politique, dans mes postures et mes actes politiques, la vérité occupe une place centrale. Pour moi, c'est la magie de la politique. C'est ça, la magie de l'effort et la récompense du courage. Oui, mais j'ai bien dit, mais concrètement, que peut faire Aïsset-Etat devant Ousmane Tanordien ? C'est à ça que j'allais répondre. D'abord, moi, je l'ai dit, et c'est ma conviction profonde, je pense aujourd'hui que le secrétaire général ne peut plus porter les couleurs du parti à l'élection présidentielle. Pourquoi ? Eh bien, avec son poste qu'il vient de traîner, vous pensez vraiment que ça va être facile pour lui de se lever un de ses quatre matins et peut-être en se rasant de dire à Macky Sall, je veux ton fauteuil ? Non, sérieusement, je ne crois pas. Si les militants socialistes choisissent... Eh bien, voilà, vous avez donné la réponse à votre question. Pourquoi les choses au Parti Socialiste sont faciles, peut-être même plus faciles qu'on le pense ? C'est parce qu'il suffit que les militants en décident pour qu'il en soit ainsi. Le candidat à l'élection présidentielle pour ce qui est du Parti Socialiste est choisi à la suite d'une compétition qu'on appelle les primaires et par un vote au bulletin secret, celui qui ne réussit pas, c'est celui dont les militants socialistes ne voudront pas. Vous avez tenté, vous avez tenté dans le passé, dans un passé récent, vous avez tenté de postuler contre Ousmane Tarnodien. C'était au poste même de secrétaire de secrétaire. J'ai voulu être secrétaire générale du Parti Socialiste. Oui, secrétaire générale du Parti Socialiste. C'est une défiance, non ? Défiance vis-à-vis de qui ? Du patron au dévers. Mais non, moi je ne le prends pas comme ça. Moi, je l'ai toujours dit, quand je considère que j'ai un droit, que je dois l'exercer, je l'exerce. Sans pour autant penser que je suis en train de défier qui que ce soit, encore moins le chef. Ce n'est pas personnel ? Non, absolument pas. Et la lecture politique de cet acte posé par Aïsset Attal, la lecture politique, c'est quoi ? C'est que je voulais... C'était pour vous positionner, non ? Non, 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 non. C'est que je voulais à un certain moment impulser un changement au sein de ma formation politique. Souvenez-vous à l'époque, quand j'ai décidé de porter ma candidature, je me suis d'abord concertée avec ma base à Podor. Parce que c'est la coordination qui accepte de vous investir. Et ils l'ont acceptée. Quand je l'ai fait, je ne me suis pas contentée de dire, je veux être le secrétaire général. J'ai expliqué pourquoi j'ai posé cet acte-là. Et j'ai indiqué à mes camarades, et d'ailleurs au peuple sénégalais, c'était par une lettre ouverte, adressée à mes camarades socialistes, mais que tous les Sénégalais ont eu en leur possession, qui a été lu, commenté, apprécié, et parfois critiqué. C'est normal. Donc j'ai dit pourquoi je voulais être le secrétaire général du Parti Social. Quelles sont les innovations ? Si j'avais la chance d'être élue, quelles sont les innovations que j'allais apporter au sein de ce parti ? Comment est-ce que je comptais le gérer ? Sur le plan administratif, sur le plan politique, la transparence des comptes, le dépôt de tous nos actes auprès du ministère de l'Intérieur. J'avais vraiment une envie de modernisation de ce parti pour qu'il soit en phase avec son temps. Pas que ce qui était fait n'était pas bon, mais parce que je pensais qu'on pouvait l'améliorer et faire autre chose. Voilà. Donc ce n'était pas une candidature sur un coup de tête. Ce n'était pas une candidature de revanche, comme certains l'ont pensé. C'était une candidature mûrie, mais réfléchie, et puis critiquée sous toutes les coutures avant d'être prise. Que les militants socialistes n'ont pas compris quand même. Non, ils n'ont pas compris le jeu. Ils n'ont pas compris le jeu. Je rappelle quand même que dans certaines coordinations, moi, j'arrivais en tête. Ces gens-là, peut-être non seulement ils avaient compris, mais ils étaient des candidats de Mme Clinton. On fait que peut-être n'importe qui à leur place, homme ou femme, aurait pu échouer. Donc je crois qu'il faut relativiser tout cela. Et d'ailleurs, pour en revenir à Hilary, parce que c'est l'exemple le plus récent, dans toutes les analyses que j'entends, il n'est pas reproché à Mme Clinton d'être une femme. Il est reproché X et X choses sur lesquelles on peut débattre, être d'accord ou pas être d'accord. Mais jamais il n'y a été reproché qu'elle n'a pas réussi parce qu'on a pensé que c'est une femme, qu'elle était faible. Bien au contraire, on a pensé qu'elle était même plus forte que les hommes et qu'aujourd'hui, les Américains n'ont pas besoin de ces hommes forts parce qu'ils entendent lutter contre l'établissement de Washington, ils entendent lutter contre Wall Street, ils entendent lutter contre les intellectuels et que Mme Clinton a son détriment incarné à tout cela. Maintenant, pour en revenir à mon cas, c'est vrai que très souvent, on m'a dit « Oui, vous êtes Ségolène Royal ». Et j'ai toujours dit non parce que j'ai la claire conscience que moi je suis Aïssa Total. J'ai la claire conscience que je vis dans un pays qui s'appelle le Sénégal, qui a des réalités d'autres. Maintenant, j'ai la claire conscience que je suis en politique, je porte une ambition pour mon pays qui s'appelle le Sénégal et puis j'irai jusqu'au bout de cette ambition-là, Inch'Allah. Une ambition présidentielle ? Pourquoi pas ? Parce que le poste de président, vous pensez, m'est réservé qu'aux hommes ? Pourquoi pas ? Même si on remarque qu'en Afrique francophone, les choses sont quand même difficiles pour les femmes. Je le concède. Les Anglais peut-être ont fait plus vite les choses, mais je ne noircite pas pour autant le tableau des femmes en politique et au pouvoir. Aujourd'hui, le principal acteur politique du jeu européen, c'est Mme Merkel quand même. C'est Mme Merkel, c'est la forte puissance de l'Europe. À côté d'elle, il y a Mme May, qui est en Grande-Bretagne, qui est le premier ministre. Donc, si Mme Clinton avait gagné, elle aurait été la première femme de la première puissance du monde. Malheureusement, elle a perdu. La première femme de la première puissance occidentale, aujourd'hui, c'est Mme Merkel. Tout ça indique que les femmes ont un parcours à faire, mais qu'elles doivent être résilientes, qu'elles doivent être combatives, qu'elles doivent savoir que sur tous les continents et dans tous les pays, que ce n'est pas une chose facile. Mais c'est parce que c'est difficile qu'il faut y aller. Aïssa Tattal pense sérieusement à la présidentielle. Écoutez, je n'ai pas une barbe pour y penser tous les jours en me rasant, comme un certain Nicolas Sarkozy. Mais bon, Inch'Allah, tout ça est entre les mains du bon Dieu. Oui, tout ça entre les mains du bon Dieu. D'abord, vous êtes, dedans ou dort, vous êtes du part socialiste. Et par rapport à cette formation politique, oui, il y a l'indéboulonnable Ousmane Tanordjan, et à côté, il y a l'ambitieux Khalifa Sale. Oui, il y a des obstacles sérieux, hein ? Vous savez, en politique, il n'y a jamais d'obstacles. Il y a des obstacles que ceux qu'on n'arrive pas à surmonter. Et on ne peut pas les surmonter tant qu'on n'essaye pas. Donc tout est encore dans la volonté et dans le courage d'y aller. L'obstacle, ce n'est pas ce que vous voyez en face de vous. L'obstacle, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de vous et qui est en vous-même. Et c'est pour ça qu'on fait les choses les plus extraordinaires. Qui donnait Donald Trump gagnant il y a 4-5 jours ? Personne. Personne. Peut-être sauf lui. Il avait cette petite flamme intérieure qui était en train de brûler en lui et qui se disait, bon, ben voilà, j'aperçois une chose, il faut que j'aille vers cette chose-là. C'est ça, là.